Salut tout le monde, c'est GoGame. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau pour un tuto sur comment changer sa voix. Par exemple, quand vous enregistrez, vous pouvez changer votre voix sur Skype. Et on va commencer avec le tuto tout de suite. Alors dans la description, il y aura un lien méga avec ce petit fichier rare. Donc ce qu'il y a dans le fichier rare, c'est ça, si vous voulez voir. Donc quand c'est fait, vous mettez sur le bureau et vous ouvrez. Donc je viens donc désinstaller. Vous faites oui ou exécuter. Et là normalement, vous aurez une musique. Je ne sais pas vous entendez. Je vais la mettre en fond. Donc le titre, c'est cette chanson-là, Kenny West et Katy Perry. Quand vous êtes là, ça me gêne. Voilà. Vous m'entendez mieux, sûrement. Vous allez ici, sur le premier. C'est marqué Setup. Next. I agree. Next. Pardon. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Vous êtes là. Next. I agree. Next. Et là, il faut faire super gaffe de décocher ça. Next. Just for me. Just me. Next. Et l'installation se fait. Donc voilà le logiciel. Et vous faites close. Vous avez dans le crack. Vous faites clic droit sur l'icône. Auprès. Le truc là. Le logiciel. Vous faites clic droit. Vous faites clic droit sur l'icône. Vous faites clic droit sur l'icône. Et vous mettez là. là. Copier. 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 Voilà. Et voilà. Vous allez craquer. Et si vous voulez, vous allez dans Free Udowns. Et vous avez des effets. Donc là, il y a des effets. Là, il y a des packs de voix. J'ai tout installé. Sauf ça. L'installation de ces petits, euh, comment on pourrait dire, DLC. Pour être clair, ça prend deux secondes. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Et la musique se coupe. Qu'est-ce que c'est bien. Et là, vous allez ouvrir ça. Mais je vais ne pas parler parce que ça va enregistrer ce que je vais dire avec le logiciel. Donc euh. voilà. Voilà. Voilà, le logiciel se lance. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc vous allez craquer Morph Fox Pro. Et pour euh. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer sur Skype comment changer ça. Allez. Voilà. Vous allez dans Outils. Options. Paramètres audio. Et là, vous le changez. Vous le mettez comme ça. Et là, normalement, bah, ça met le... le... ce que vous voulez. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Euh. Pensez au like, aux commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Euh. Cliquez sur le petit bouton en haut. S'abonner. Vous adécrivez directement sur ma chaîne. Et je vous dis à plus pour de prochains tutos. ... ... ... ... ...